Le petit monde de la télévision est en deuil. Ce vendredi 24 mars, Virginie Ledieu, la fille de Marion Gayle, a annoncé à l'agence France Presse le décès de la comédienne. Elle s'est éteinte jeudi en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne. C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles, a-t-elle annoncé. Une onde de choc pour le monde télévisuel et ses acolytes, qui ont décidé de lui rendre hommage. David Mora, qui tient le rôle de Fabien dans Scène de Ménage, a évoqué son admiration pour cette grande actrice. Fabien Necara, qui jouait la belle-fille du personnage incarné par la comédienne dans Plus Belle la Vie, s'est souvenu des tendres moments qu'elles ont partagés sur les plateaux alors qu'elles se faisaient de plus en plus rares à la télévision. Ces derniers mois, Marion Gaye mettait de moins en moins présente sur les écrans, notamment lors du prime événement de Scène de Ménage. Ce 17 janvier, M6 diffusait sa secorce, un épisode du feuilleton de près de 90 minutes. Si tous les couples ont répondu présent, Raymond, incarné par Gérard Hernandez, était sans sa moitié à l'écran. Dans cet épisode inédit, on apprenait que Gaye avait plaqué Raymond pour son amour d'enfance. Alors qu'elle était en Corse en train de filer le parfait amour, son mari a dû faire le voyage pour récupérer sa carte vitale. Même si elle a été intégrée au scénario, Huguette est aux abonnés absents dans ce prime et M6 en a expliqué la raison dans un communiqué, Marion Gaye mettait fatiguée au moment du tournage du prime tourné en Corse dans ses conditions parfois difficiles. En concertation avec elle et sa famille, il a été décidé qu'elle resterait à Paris pour se reposer. Supérieure à supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalité qui ont déjà marqué l'année 2023 Je n'ai pas envie d'arrêter malgré son absence lors du prime, la chaîne avait rassuré les fans de Marion Gaye en expliquant que la comédienne serait bien présente dans les épisodes de la quotidienne. S'il s'agissait d'un éloignement temporaire, Marion Gaye évoquait auprès de Jordan Deluxe Ils se sont envie de continuer à travailler avec les équipes de scènes de ménage Je n'ai pas envie d'arrêter J'aimerais bien continuer, s'ils le veulent Je n'ai aucune prétention, confiait la comédienne au début de l'année 2023 Désormais, les scénaristes du feuilleton de M6 vont devoir composer sans la comédienne Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit photo, Christophe Clovis C'est parti dans le ménage Sous-titrage ST' 501